Dans la vie, j'ai une philosophie, ne pas attendre les autres. Alors bien sûr, j'aime sortir avec mes copines. Mais si un restaurant, un film, un cinéma, un joli café me fait de l'œil, bah j'y vais. Toute seule. Je le fais depuis le lycée et j'apprécie cette liberté. Parce que dans ces moments, je ne dépends plus des autres pour me faire plaisir. Il n'a pas fallu longtemps pour que j'applique cette idée au voyage. Si je vais aller quelque part, mais que mes proches, eux, ne peuvent pas. Eh bah tant pis, j'y vais quand même. Voilà comment je me suis retrouvée seule à Rome au milieu du mois de février. Mon premier voyage en solo. Pour le programme, je vais à 10h au Colisée. Ça y est. Ensuite, je vais faire la Chez Adèle Rezou. C'est l'église très instagramable qu'on voit sur tous les réseaux sociaux. avec un mi-doirat en son centre. Je vous la montrerai. Et je termine la journée à 16h avec la visite de la Villa Médicis. Même chose, vous verrez tout en images. Sous-titrage Société Radio-Canada Avant de partir, j'ai acheté un appareil photojetable et je crois que c'était la meilleure idée. Il y a tellement, vous voyez autour, il y a tellement d'endroits à photographier que c'est vraiment le meilleur achat. Je pense que je vous en parlerai de toute façon dans une vidéo prochainement parce que je ne regrette pas du tout. Je l'ai payé 20 euros et j'ai tellement hâte de voir le rendu du Colisée à l'argentique. Ce qui est top aussi c'est que je sors du Colisée, la météo est super clémente et ça c'est exceptionnel puisque le ciel est légèrement gli mais il ne pleut pas pour l'instant. On tape dans les 15 degrés à peu près donc pour un mois de février c'est vrai que c'est le top. Et pour le point historique, parce que je ne vois pas non plus vous balancer comme ça des images sans contexte, du coup je suis au Forum Bromain et le Forum Bromain c'était les centres très vivants de la ville où il y avait plein 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 d'événements. Sous-titrage ST' 501 En fait à 16h je vais à la Villa Médicis qui est l'Académie de France à Rome. Ça accueille des artistes notamment, une trentaine d'artistes par an et ça leur permet de travailler sur leur oeuvre. Et écoutez je suis venue très en avance si bien que je me suis dit mais si j'allais à côté lire. Donc en ce moment je suis à fond sur Homère Iliade d'Alessandro Barrico qui est donc une réécriture de l'Iliade pour en faire un texte beaucoup plus oralisé, beaucoup plus facile à raconter. Et c'est la mythologie grecque mais vous n'êtes pas à savoir que la mythologie grecque et la mythologie romaine c'est la même chose. Hormis les noms qui changent globalement on reste sur la même idée. Et je le mets carrément dans l'ambiance parce que évidemment que ici je vois énormément de statues, énormément de références à la religion. Et la ville à Médicis c'est un bon exemple puisque à l'entrée il y a littéralement les statues de Mercure, Hermès pour la mythologie grecque. On le connaît mieux sous ce nom là qui est moi personnellement mon dieu préféré, celui que je préfère. Donc moi j'ai hâte parce qu'il y a notamment de grandes fresques aussi on m'a dit à l'intérieur avec justement des représentations des différents dieux de la mythologie romaine. Mais qui correspondent je vous le disais à ceux de la mythologie grecque. Musique 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 J'ai eu de très bonnes idées pendant ce voyage mais je crois que prendre un canolo c'était peut-être pas la meilleure. Ça a l'air super compliqué à manger pour le coup. En gros pour vous donner une idée donc c'est un petit tube comme ça en pâtes frites. Donc ça a la forme d'un doigt et c'est frit à la crème, une crème à base de ricotta. Donc vous avouerez que j'ai pris un parfum mais au totalement hasard je sais même pas à quoi ça correspond. Mais bon je vais tester et je vais vous dire ça. Musique Non ok Je tiens ce que j'ai dit c'est peut-être pas le plus pratique à manger par contre c'est giga bon pour le coup. Musique Musique Comme vous pouvez voir sur les images il s'est mis à pleuvoir donc j'en ai prêté pour aller faire un peu de shopping, changer de bijoux notamment. Et là bah écoutez je vais me diriger vers le Panthéon parce qu'en fait c'est ça le programme de la journée je ne vous l'ai pas présenter. C'est donc le Panthéon à 11h. Ensuite je vais réserver le Palazzo à Thames donc qui est un musée. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui c'est la journée peut-être que j'attends le plus, c'est la journée au Vatican, donc je suis assez excitée. Là je vais aller faire les musées du Vatican, qui comprennent notamment la chapelle Sistine, évidemment. Ensuite je prévois d'aller faire la basilique Saint-Pierre et puis bien évidemment la place Saint-Pierre. En sachant que j'ai peut-être pas choisi le meilleur jour, étant donné que le mercredi c'est jour où il y a les audiences papales. Comme je suis très en avance, je veux dire les musées sont à 200 mètres et mon ticket est valide que dans 40 minutes. Donc je me suis posée en terrasse pour prendre le petit déjeuner et là j'ai pris un croissant, un cornetto comme il l'appelle, fourré à la pistache. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je me trouve, vous avez connu derrière, il y a la basilique Saint-Pierre. Je suis donc sur la place Saint-Pierre et c'est impressionnant, là-bas il y a énormément de monde. Il est 15h à peu près et de ce que j'ai entendu le plus intéressant pour visiter la basilique, c'est soit très tôt le matin, soit en fin de journée. Donc je pense me balader un peu, parce que j'étais dans un coin de la place pour relire un peu, pourquoi pas. Et puis après seulement y aller. D'ailleurs je vous parle des audiences papales mais je ne vais pas forcément expliquer en quoi ça consistait. C'est à donc le mercredi matin, ça peut être sur la pince Saint-Pierre mais ça peut être aussi dans la basilique et un autre endroit, je ne sais plus exactement. Mais je sais qu'en tout cas il est possible que la basilique soit fermée le mercredi matin et je ne sais pas si c'était le cas ce matin mais en tout cas ça expliquerait aussi le monde qu'il y a pour entrer dans la basilique. Et donc ça consiste tout simplement, il y a de la bénédiction, il y a des chants aussi, il y a des lectures et voilà c'est le pape qui bénit les fidèles en fait. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Et là je me dirige vers le Palazzo Massimo qui en gros regroupe plein plein d'oeuvres d'art de l'époque antique. Donc évidemment vous l'avez compris c'est ce qui m'intéresse principalement ce que je suis venue chercher en venant à Rome. Là c'est après midi je vais aller à Travestere, donc je traverse toute la ville en transport en commun pour rejoindre l'opposé. Donc c'est des petits quartiers avec des maisons colorées etc. Beaucoup d'endroits pour manger notamment, la nourriture à emporter. Et puis je vais finir cette visite de Rome parce que oui il s'agit de mon dernier jour en allant à la boutique profonde de Rosso qui en fait donc à l'étage c'est une boutique. Une boutique avec plein de goodies de films d'horreur en apparence. Mais où sous-sol quand il faut payer quelques euros et bien tu peux aller visiter le musée qui regroupe en fait plein de statues, plein d'objets qui ont servi en fait au fil de Dario Argento. Donc il y a un peu le maître des galos à l'italienne. Un peu de cinéma en même temps je veux dire vous attendez à quoi d'être dans ces jours. Sous-titrage MFP. Un peu de cinéma. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La vérité c'est que je voulais pas partir avant d'avoir fait un dernier musée. Sous-titrage MFP. Je n'avais pas prévu de faire un cinquième jour dans ce vlog puisqu'effectivement normalement ce soir je devais être de retour chez moi. Je vous en parle parce que je vous évoquais toutes les histoires par rapport au voyage solo et ça c'est le genre d'imprévu qui arrive. Mon avion a eu une heure et demie de retard parce que visiblement il y a eu un souci avec une passagère donc ils ont dû se déposer à Lyon en urgence et puis repartir. Une heure et demie de retard mais en fait moi j'avais prévu justement une heure et demie de battement entre mon avion et mon train pour rentrer en Bretagne. Ce qui fait que j'ai manqué mon train et donc je me suis retrouvée à prendre une chambre d'hôtel. Et bah là je suis devant vous voyez la cérémonie des Césars. Je me suis pris en portée du gommou. C'est un restaurant qui fait des Baogers, enfin une chaîne qui maintenant c'est un peu partout en France. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédemment, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Tout ça pour vous dire que les imprévus ça arrive et que c'est ça si le voyage solo c'est savoir faire face à l'inattendu tout simplement. On m'était de s'en sortir, ça y est je peux enfin conclure le vlog, je suis rentrée là ce midi en Finistère. Le séjour est officiellement terminé. Et avant de terminer cette vidéo, de vous donner un peu mes conclusions concernant ce premier voyage en solo, j'aimerais voir mes achats. Personnellement c'est toujours ce que j'ai préféré regarder lorsque je visionnais des vlogs, par exemple ce Danger Phoenix. J'adorais la partie où elle montrait les achats faits durant son séjour. Je ne suis pas du genre à acheter énormément de souvenirs pour moi-même, je veux dire. C'est plutôt des objets qui vont avoir une certaine utilité. Des bijoux par exemple, ou bien par exemple toutes ces petites cartes d'entrée pour les musées que j'aime bien coller de temps à autre sur un pont de mon étagère. Voilà pour garder sans souvenir. Mais il fait très peu de souvenirs matériels. Là, si ce n'est un livre d'Edith Hamilton, The Roman Way, qui est absolument magnifique, j'ai trop hâte de le mettre dans ma bibliothèque parce qu'il est sublime, qui traite justement de la façon dont les Romains vivaient à l'époque, dans l'Antiquité. Et ce que j'ai entendu, c'est que le ton d'Edith Hamilton est très frais, très rafraîchissant et que ça rend plus que jamais vivante cette culture romaine antique. Au Vatican, j'ai craqué... Alors à l'origine, je voulais prendre des gels douche à la pharmacie du Vatican, mais c'était compliqué avec l'avion. Donc je suis partie sur ces deux petits savons absolument adorables, un à la rose, un à la lavande, que je compte offrir bien entendu. Hormis celui à la lavande que je garde pour moi. Et sinon, justement, cadeau que je vais offrir, il y a notamment des petits maniètes. Ça, ça marche toujours pour les grands-parents, pour mon papa qui est fan de Dario Argento. Par exemple, une maniète pris au Musée Profonde de Rousseau. Pour mes grands-parents, une petite maniète de Rome. Quelle question ! Ils collectionnent toutes les maniètes sur le frigo, donc dès que je vais en voyage, je leur en ramène une. On a aussi une jolie carte. Alors celle-ci, je ne sais pas encore à qui je vais l'offrir, mais je la trouvais trop belle pour qu'elle reste sur l'étagère. C'est celle-ci, donc avec la fontaine de Trévis de nuit, où a lieu un tournage. Et pour mes collègues de travail, parce que j'aime bien le côté nourriture aussi, j'ai pris ça. Ce sont des petits biscuits à l'huile d'olive que j'ai pris dans un petit commerce, dans une rue. Et enfin, pour les copains, le meilleur achat que j'ai fait, je suis trop contente, j'ai pris plein de petits porte-clés à l'effigie de Rome. Il y en a pour tous les goûts. Et j'en ai pris cinq au total. Je vous sors ça. Donc c'est assez varié. Moi, j'ai craqué sur ce plutôt en métal, donc avec un casque de gladiateur. J'en ai deux comme ça. J'ai aussi deux comme ceci, avec le colisée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et enfin, le dernier, ça représente une petite collection de casques romains. Et écoutez, c'en est tout pour mes achats à Rome. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas énormément de choses. Pour moi, quand je voyage, c'est vraiment souvenir immatériel qui reste. Et puis ces vlogs que je fais, c'est pour vous montrer évidemment, pour vous partager ces moments. Mais aussi pour moi, à l'avenir, pouvoir me replonger dans ces beaux moments passés à l'étranger. Concernant les photos que j'ai prises avec mon argentique, je vais aller les faire développer. Et j'envisage de faire une vidéo dans laquelle je vais vous montrer les lieux, filmés avec mon téléphone. Et puis, juste à côté, la photo de ce même endroit, prise à l'argentique, pour que vous ayez une idée. Et puis, comme ça, je pourrais aussi vous parler de façon un peu plus large de mon expérience avec l'appareil photo jetable et l'argentique. Bon, ce premier voyage solo, qu'est-ce que j'en retire ? Bah écoutez, effectivement, ça vous apprend la débrouille pour le coup. C'est vrai que moi, j'ai la chance d'avoir une famille, d'avoir grandi dans un environnement qui m'a toujours aidée, etc. Et c'est vrai que là, partir à l'étranger, c'est la première fois que je devais tout organiser de A à Z. Y compris j'ai les imprévus, typiquement ce qui s'est passé hier soir. Donc improviser, et ça je suis vraiment contente, parce que globalement, tout s'est bien passé. Hormis cet imprévu, mais encore une fois, j'ai pris une chambre d'hôtel, juste à côté de la gare. J'ai réservé un train, pas de panique, et puis hop, je suis retour en Finistère 24h après l'horaire prévu. Mais bon, je suis de retour, c'est le plus important. J'ai aussi beaucoup apprécié l'échange. Étonnamment, parce que moi je suis quelqu'un qui aime plutôt la tranquillité, la solitude, c'est quelque chose qui me ressource. Et pourtant, j'ai aimé dans ce voyage le fait de faire des rencontres. La jeune française qui était avec moi, qui était avec moi dans ma chambre avec qui j'ai beaucoup parlé. La jeune femme arménienne qui elle m'a proposé de prendre des photos de moi à la Fontaine de Trévis. Et puis en échange, j'ai pris des photos d'elle. Toutes ces personnes avec qui j'ai pu échanger au cours du séjour, ça marque. Et le soir, dans la guest house, parce que c'était pas une auberge de jeunesse, c'était une guest house. Donc un appartement aménagé avec différentes chambres. Et chaque chambre a sa propre salle de bain. C'était des chambres de trois. Et je me suis reprennée le soir en fait à prendre du plaisir, juste à échanger avec ses filles. Alors parfois on discutait longuement, parfois c'était plus court quand la journée avait été longue. De toute manière, ce sont des personnes qui comme vous sont là pour découvrir, etc. Sont à la recherche de bons tuyaux, de bonnes adresses où manger. Donc on n'hésitait pas non plus à se partager nos petits conseils. Gros avantage comme du Val Solo, et évidemment c'est pour cela que j'ai tenté l'expérience, c'est que j'ai pu faire ce que je voulais. Si je voulais passer un quart d'heure assise devant les statues d'Hermès, je le faisais. Pareil, prendre un bouquin, aller lire dans un parc, je le faisais. Et c'était formidable de ne pas devoir dépendre d'autres personnes pour faire son programme. Alors j'ai pas la prétention avec un seul voyage de vous faire une vidéo conseil, etc. Mais pourquoi pas, dans quelques mois, dans un an peut-être, quand j'aurai fait plus de voyages toute seule, vous dire un peu ce qui, pour moi, est le plus intéressant à faire, les conseils, ce qu'il vaut mieux éviter, etc. C'est ça là-dessus, je pense vous proposer une fois que je serai un peu plus hardie sur le sujet. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501